Donc TP numéro 5, concernant le raccord d'aspiration, on va s'intéresser maintenant à la virole. La virole, il s'agit d'un tronc-cône en tôle roulée, avec des bords rapprochés, ici. Donc c'est une réduction. On va regarder le dessin de définition, le voici. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? On va donc avoir une soudure bord droit, en 141. Ici, on a un diamètre extérieur de 380, ici de 255 sur hauteur de 250. Alors, comment on va faire ça avec SolidWorks ? Alors, on va déjà aller sur SolidWorks, et on va créer une nouvelle pièce. Comme on fait d'habituellement, on va prendre le plan frontal comme base, et on va réaliser le premier cercle, le cercle de 380, ici, qui correspond à la base. Donc, attention, pour pouvoir faire une tôle roulée et en connaître le développé, il ne faut pas que le tronc-cône soit fermé. Donc là, on va faire un arc, ici. Vous voyez, on fait un arc par son centre. Donc je prends le point de centre, je vais commencer par ne pas me mettre tout à fait à l'horizontale, je me décale légèrement, et je fais le tour de cercle, du cercle comme ceci. Je vais faire une ligne horizontale, donc je m'aligne sur l'origine, ou je peux même m'accrocher dessus. Quand l'icône est jaune, je clique, et ça va me permettre, comme on l'a vu précédemment, de créer une symétrie. Je sélectionne l'axe, en maintenant la touche contrôle, je sélectionne les deux points, et là, je fais ma symétrie. Une fois que j'ai fait ça, si je regarde le dessin de définition, on voit qu'on a un bord droit, généralement, on met environ 1 mm de jeu pour faire la soudure. Voilà, donc là, je vais mettre 1 mm entre les deux points, ici, 1, voilà. Donc, si on zoom, on voit le petit décalage. Ça, c'est le premier cercle, donc il faut, je n'oublie pas, de faire 380, donc ça va être un rayon. Donc, 380 divisé par 2, ce qui devrait donner 190. Très bien, ça c'est bon. Donc là, je viens de faire mon premier cercle de base. Donc, il va falloir en faire un deuxième décalé, cette fois-ci, de 250. Alors, comment on va faire ? Ce n'est pas très compliqué, on va fermer cette première esquisse. On va en faire une deuxième, en faisant un plan décalé. Donc là, on va choisir la fonction, ici, plan. On va choisir la première référence. Alors, soit l'esquisse qui est là, ou alors on aura pu prendre le plan. Et on va faire une distance. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis trompé, ici. On fait donc un plan. Première référence, OK. Alors, je prends, soit mon esquisse ou le plan frontal, ça marche aussi. Ah voilà, si je prends, c'est mieux. Donc, je vais prendre le plan frontal. Et là, il me propose donc de faire un plan décalé. Et on a vu que le plan décalé, il était décalé de 250. Donc, je mets la valeur à 250. Et je suis du bon côté, a priori. Si je regarde bien, voilà. Je vais le faire vers le haut. Voilà. Donc là, je vais me faire mon plan décalé. Je vais m'appuyer sur ce plan tant qu'il est sélectionné pour créer une nouvelle esquisse. Toc, esquisse. Je me mets normal à cette esquisse perpendiculaire. Et je vais refaire comme tout à l'heure, à savoir un arc de cercle plus petit, cette fois-ci. Voilà. Je vais échappement, décalé, refaire une ligne de construction. Parce que celle qui est en dessous n'est pas exploitable pour ce qu'on veut faire maintenant. Je sélectionne à nouveau mes entités. Contrôle, enfoncé. Je fais ma symétrie. Je remets ma cote de 1, ici. Voilà. Et je vais coter mon rayon. Alors, cette fois-ci, j'ai 255 de diamètre. Ce qui devrait nous donner... Divisé par 2, 127,50. Voilà. Donc, je retrouve bien. Je ferme mon esquisse. Je peux cacher mon plan si ça nous gêne pour la visibilité. Cacher. Voilà. Je retrouve mes deux esquisses décalées. On va faire une tôle... Voilà. On va faire une tôle... Un pli de transition, pardon. Donc, on va choisir comme élément... Premier élément. Deuxième élément. Épaisseur de tôle. On va choisir une épaisseur de tôle. On a dit pour la pièce 5. Alors, on doit l'avoir là. Normalement, on ne l'a pas. Six pièces 5. Deuxième épaisseur. Donc, on choisit une épaisseur de deux cinq. Ça, c'est tout bon. Nombre de lignes de pliage. Alors là, on va en faire un petit peu plus. Ok. Et là, on va en faire une... Allez, on va en faire une trentaine. Voilà. Et on va valider. Voilà. Alors, en espérant que j'ai ma cote du bon côté. Je ne suis pas certain. Je vais juste mesurer. Alors, non, pas comme ça. On va mesurer avec l'outimètre. Ici, je vais sélectionner l'arc. Là, je suis à... Ah, c'est des cordes. Oui, d'accord. J'ai l'impression qu'il me l'a mis du mauvais côté. Alors, là, je suis bien en cote extérieur. Oui, c'est ça. Donc là, je dois être du mauvais côté. Donc, je fais clic droit. Éditer. Et là, on va inverser le côté de la matière. Voilà. Alors, à côté de la matière, il doit me l'indiquer normalement. Là, il ne me l'indique pas. Donc, ça, ce n'est pas cool. On devrait voir le côté avec la flèche. Bon, on va le valider. Si je sélectionne la... Ah, ben non, c'était bon. Pas de chance. Vous voyez, là, je sélectionne mon esquisse. Je n'ai pas été futé. Vous voyez, je suis du bon côté. J'étais bon tout à l'heure. Donc là, il faut que je recommence. Éditer. Bon, c'est comme ça qu'on apprend. On inverse. Vous voyez. Je reconstruis. Et là, qu'est-ce qu'il me dit ? Si je prends l'esquisse de base, vous voyez, elle est bien à l'extérieur. Ça, c'est tout bon. Vous voyez. Donc là, on n'est pas tout à fait... Ce n'est pas une surface plane ici. Ça va se faire une petite surface conique liée au pliage. Maintenant, comme précédemment, on l'a vu, on peut faire état des pliés. Clique droit. Annuler l'état des pliés. Et là, comme j'ai fait une trentaine de découpes, on peut voir les plis. Voilà. On voit toutes les zones de plis successifs. Voilà. Je vais revenir à l'état roulé. Je reviens en mode ombret. Et là, je vais sauvegarder mon travail. Donc, je vais dans disquette. La pièce. Il s'agit de la virole. Pièce 5. Donc, virole. Et je l'enregistre. Voilà pour cette cinquième pièce.